Le complexe sportif Urban Sport, situé au centre-ville de Ponte-Noire, a servi de cadre à l'ouverture de la saison sportive 2023-2024 de la Ligue départementale de Karate et Arts Martieurs Affinitaires. Un rendez-vous sportif, rehaussé par la présence du vice-président de la Fédération Conglaise de Karate, Mkaya Biasala, et du directeur départemental des sports et de l'éducation physique de Ponte-Noire, Joseph Dinga-Biangou. D'entre-deux-jeux, le numéro 1 du Karate départemental a fait une invite aux athlètes, celle de conjuguer des efforts tout le long de la compétition afin de démontrer à tous le travail en profondeur réalisé ces derniers temps dans les différents clubs. C'est ainsi, au nom du bureau exécutif de la Ligue départementale de Karate et Arts Martieurs Affinitaires et à mon nom propre, je souhaite bon travail et les résultats meilleurs à tous les karatéens de notre Ligue. S'adressant au Bidoka, le directeur départemental des sports et de l'éducation physique de Ponte-Noire n'est pas allé par quatre chemins, en leur demandant de faire preuve d'un esprit sportif pendant cette épreuve annuelle et surtout chercher d'améliorer les performances techniques en vue de maintenir la Ligue départementale de Karate et de Ponte-Noire aux premières loges. Encore une fois, travaillez dur pour votre Ligue, pour que votre Ligue puisse demeurer parmi les meilleures, comme l'année passée d'ailleurs. Sur ce, je déclare ouverte la saison sportive de la Ligue départementale de Karate et de Ponte-Noire. Cette ouverture de la saison sportive a été marquée par un championnat triangulaire qui a regroupé trois sous-ligues, Luandjili Mongompuku, Tchitengoyo et Lumombangvonvu. Au sortir des combats d'un niveau technique appréciable, la panne d'honneur est revenue à la sous-ligue Luandjili Mongompuku en l'inventant ainsi la coupe mise en jeu. Dans le sport, c'est le travail. Le milagre dans le sport, c'est le travail. Dès que nous avons eu la nouvelle que la saison sportive devait être accompagnée d'un mini-championat, et aussitôt, on s'est lancé avec les athlètes. On a fait un travail de fond de quatre jours. Voilà les résultats que nous avons donné. Nous sommes déclarés vainqueurs de ces mini-championats. Ce mini-championat a été comme une mise au vert pour les différents clubs de karaté et aura permis aux encadores techniques de déceler les points faibles de leurs athlètes, dans l'espoir de bien attaquer la saison sportive.